Bonjour les amis. Cela fait 58 ans que la série télévisée Mission Impossible est sortie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les acteurs et les personnages de la série ont changé. Nous connaîtrons leur vrai âge, et nous allons comparer à quoi ils ressemblaient en 1966, et à quoi ils ressemblent actuellement en 2024, ou au moment de leur mort. Connu dans la série sous le nom de Rolly Nand. C'était un acteur de cinéma et télévision américain, gagnant d'un Oscar en 1994 du meilleur acteur dans un second rôle. Il est né le 20 juin 1928, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 38 ans. Martin est décédé le 15 juillet 2017 à 89 ans, à la suite d'une hémorragie interne. Dans la série, il est l'homme aux mille visages, grâce à sa capacité à se déguiser. Il est un maître du déguisement, un excellent acteur, et possède des compétences en magie et en escroquerie. Un élément important pour l'équipe, dans leurs opérations d'espionnage complexe et leurs missions d'infiltration. Connu dans la série sous le nom de Daniel, Dan Briggs. C'était un acteur, adaptateur de pièces de théâtre, et à quelques reprises, acteur de théâtre américain. Il est né le 24 février 1922, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 44 ans. Stephen est décédé le 23 août 2016 à 94 ans, des suites d'un cancer. Dans la série, il est le chef original de l'équipe Impossible Mission Force, dans la première saison. Il est responsable de la planification et de la mise en œuvre des missions complexes et hautement confidentielles, confié à son équipe par le gouvernement américain. Ces opérations impliquent souvent des opérations d'espionnage, des sabotages, et le démantèlement de réseaux criminels ou d'organisations hostiles. Connu dans la série sous le nom de James, Jim Phelps. C'était un acteur de cinéma et télévision, ainsi que réalisateur américain. Il est né le 18 mars 1926, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 41 ans. Peter est décédé le 14 mars 2010 à 83 ans, d'une crise cardiaque. Dans la série, il est le remplaçant de Dan Briggs, à partir de la deuxième saison, et devient donc le chef de l'équipe. Il reçoit les instructions de chaque mission via un enregistrement audio ou vidéo, qui s'auto-détruit après avoir été écouté, et ensuite il sélectionne les membres de son équipe, en fonction de leurs compétences spécifiques nécessaires pour réussir la mission. Il a apporté un mélange de gravité, d'intelligence et de calme autoritaire au rôle, contribuant à la popularité et au succès de la série. Connu dans la série sous le nom de Willie Armitage. C'est un culturiste et acteur américain. Il est né le 17 juin 1932, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 34 ans. Aujourd'hui, Peter a 91 ans. Dans la série, il est l'homme fort de l'équipe, et utilise sa puissance physique, principalement pour soutenir l'équipe lorsqu'une force brutale est nécessaire pour accomplir une mission, notamment pour briser des portes, neutraliser des gardes, ou déplacer de lourds obstacles. Malgré son allure physique imposante, il est une personne très douce. Il participe également à des aspects plus techniques ou stratégiques des missions, démontrant sa polyvalence en tant que membre de l'équipe. Connu dans la série sous le nom du Dr Doug Robert. C'est un acteur de cinéma et télévision américain. Il est né le 9 août 1944, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 26 ans. Aujourd'hui, Sam a 79 ans. Dans la série, il est le médecin de l'équipe à partir de la cinquième saison, jouant un rôle crucial dans les missions qui nécessitent des connaissances médicales, que ce soit pour soigner des membres de l'équipe blessée, administrer des sédatifs à des adversaires, ou effectuer des interventions nécessitant une expertise médicale. Sa présence permet à l'équipe d'élaborer des plans encore plus complexes et ingénieux. Connue dans la série sous le nom de Lisa Kasi. C'est une actrice de cinéma et télévision américaine, dont la carrière a couvert trois décennies à partir des années 60 jusqu'aux années 80. Elle est née le 11 décembre 1944, et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 27 ans. Aujourd'hui, Linda a 79 ans. Dans la série, elle est un membre de l'équipe à partir de la sixième saison. Elle a des compétences remarquables en déguisement. En tant que maîtresse du déguisement, elle joue un rôle clé dans de nombreuses missions, utilisant ses talents pour infiltrer des organisations ennemies, recueillir des renseignements ou manipuler des adversaires. Connue dans la série sous le nom de Paris. C'était un acteur, réalisateur, scénariste, photographe, producteur et chanteur américain. Il aimait le 26 mars 1931, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 38 ans. Léonard est décédé le 27 février 2015 à 83 ans, des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Dans la série, il remplace Rolly Nand à partir de la quatrième saison, et apporte des compétences similaires, notamment en ce qui concerne les déguisements et les talents d'acteur. Il apporte une présence charismatique et une nouvelle dynamique à l'équipe. Son talent à se transformer en différentes personnes est crucial pour la réussite des missions complexes. Connue dans la série sous le nom de Joseph Conrad. C'est un acteur, réalisateur, scénariste, chanteur, écrivain et producteur canadien. Il est né le 22 mars 1931, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 41 ans. Aujourd'hui, William a 93 ans. Dans la série, il est un homme qui travaille pour Carl Reed. Connue dans la série sous le nom de Dana Lambert. C'est une actrice et chanteuse américaine. Elle est née le 16 août 1946, et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 24 ans. Aujourd'hui, Leslie a 77 ans. Dans la série, elle est une figure importante de l'équipe, apportant ses compétences uniques et ses talents à chaque mission. Elle est souvent impliquée dans des opérations d'infiltration, de déguisement et de manipulation, utilisant ses compétences comme actrice, pour jouer divers rôles nécessaires à la réussite des missions. Elle apporte une énergie vibrante, et une présence charismatique à toute l'équipe. Connue dans la série sous le nom de Tracy. C'est une actrice américaine, ancienne mannequin, et gagnante du concours Miss America 1955. Elle est née le 27 mai 1935, et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 34 ans. Aujourd'hui, Lee a 88 ans. Dans la série, elle est une espionne de l'équipe Impossible Mission Force, apparue dans seulement 8 épisodes. Connue dans la série sous le nom de Barney Collier. C'était un acteur américain. Il est né le 27 septembre 1933, et lorsqu'il a participé à la série, il avait 33 ans. Greg est décédé le 27 août 1996 à 62 ans, des suites d'un cancer du poumon et d'une tumeur cérébrale. Dans la série, il est un expert en électronique et en ingénierie, jouant un rôle crucial dans la planification et l'exécution des missions. Il est chargé de concevoir et de construire des gadgets pour aider l'équipe à accomplir ses missions. Ses compétences en électronique et son ingéniosité pour construire des dispositifs spéciaux, pour infiltrer des installations sécurisées, pirater des systèmes informatiques, ou fournir une assistance technique lors des opérations complexes, sont essentielles pour l'équipe. Connue dans la série sous le nom de Cinnamon Carter. C'est une actrice et mannequin américaine. Elle est née le 13 septembre 1931, et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 35 ans. Aujourd'hui, Barbara a 92 ans. Dans la série, elle est un membre de l'équipe, spécialisée dans le rôle d'appât féminin, et experte en séduction. Elle utilise souvent son charme et ses compétences d'actrice, pour jouer des rôles variés dans les missions, se faisant passer pour divers personnages, afin d'attirer et de manipuler les cibles de l'équipe. Dites-moi, vous rappelez-vous de cette série ? Quel était votre personnage préféré ? Cette série a un des thèmes musicaux les plus reconnaissables de l'histoire de la télévision, et a utilisé des gadgets et des technologies futuristes pour l'époque. J'espère que cette vidéo vous a rappelé de beaux souvenirs. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez ce type de contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt, rendez-vous dans la prochaine vidéo.